Bonjour à tous au menu de ce mercredi, le nouveau Peugeot pick-up, le Jaguar E-Pace, à bord de la nouvelle Volkswagen Polo. Et enfin, Seat vous offre une expérience unique à Paris pour la découvrir. Rendez-vous à la fin de ce JT. Les pick-up font leur grand retour dans la gamme Peugeot. On n'en avait plus vu depuis l'arrêt de la production de la 504 en 2005 au Nigeria. Annoncée dès avril 2016 par le patron de PSA, cette nouvelle mouture a sobrement été baptisée pick-up. Il s'agit d'un clone du Rich, un modèle né de la coopération entre Nissan et le constructeur chinois Dongfein, qui est aussi le partenaire du Lion. Ce modèle, double cabine de 5,08 m de long, profite d'un pont arrière rigide, de ressorts à 4 lames et d'une benne dont la charge utile atteint 815 kg. Pour animer la bête, Peugeot mise sur un 2,5 turbo diesel de 115 chevaux avec boîte mécanique à 5 rapports. Les clients choisiront ou non d'opter pour la transmission intégrale. Climatisation, vitreuse électrique, radio CD et aide au stationnement sont fournies d'office. Assemblée en Tunisie, sa commercialisation débutera en septembre sur le continent africain. Jaguar investit le segment des SUV compacts, où officie déjà les Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA. Avare en visuel, le constructeur ne l'est pas en information. On sait déjà que le nouveau venu se nomme E-Pace et qu'il profite de la transmission intégrale. Décline avec des motorisations essence ou diesel, il sera disponible à partir de 35 700 euros. On a hâte d'être au 13 juillet pour le découvrir intégralement. Notez qu'il s'agit du deuxième SUV de la firme britannique après le lancement du F-Pace en 2015. Place à présent à celle longtemps surnommée la Fourmi. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la Polo. La sixième génération de la citadine Volkswagen, présentée il y a quelques jours, n'a plus grand-chose en commun avec ses aînés. C'est notamment le cas dans l'habitacle où le constructeur a tout changé. Revue de détails avec Agnès Lesbarère, journaliste de nouveautés à la rédaction Toto+. Si les designers de chez Volkswagen ont voulu créer l'effet wow, là franchement, c'est vraiment réussi. Là, il faut avouer que c'est très très beau avec cet insert comme ça qui parcourt toute la planche de bord qui maintenant est très horizontale. Et puis surtout, c'est en équipement avec le système multimédia ici de haute technologie et surtout qui fait la jonction avec les cadrans numériques qu'on peut déjà retrouver sur des modèles, des catégories au-dessus. Cette Polo pourra donc disposer de nombreux équipements qu'on voit sur une Golf ou sur une Passat, mais aussi de toutes les aides à la conduite justement de la Golf. Et ça, c'est assez extraordinaire. Une mini-Golf que Volkswagen commercialisera fin 2017. Neuf motorisations seront proposées au catalogue allant de 65 à 200 chevaux pour la GTI. La nouvelle Polo sera l'une des stars du salon de Francfort à la rentrée prochaine. Après la Polo, place à sa cousine, la Seat Ibiza. Présentée un peu plus tôt dans l'année, au salon de Genève et tout juste commercialisée, la citadine ibérique fait parler d'elle. Jusqu'au 25 juin, elle s'envoie en l'air avec vous à bord. Rendez-vous à la Villette dans le 19e arrondissement de Paris pour vivre une expérience unique à 34 mètres de haut. L'opération Ibiza Grand Tour est entièrement gratuite. Et pour ceux que le vol est frais, il est aussi possible de découvrir la nouvelle citadine sur le plancher des vaches. N'oubliez pas, ce soir c'est la fête de la musique. Et à cette occasion, l'atelier Renault des Champs-Elysées vous donne rendez-vous des 18h pour un voyage au travers les grands courants musicaux des 100 dernières années. A demain. C'est parti.